Nous avons annoncé le thème de cette année, la destinée, ma destinée, parce que la destinée est individuelle, elle est personnelle. Même si vous êtes né jumeau, vous n'avez pas la même destinée. Dans ta destinée, tu peux servir Dieu en tant que maçon, en tant que cordonnier, en tant que boulanger, en tant que maire, en tant que député, en tant que médecin. C'est celle-là la destinée. La destinée ce n'est pas devenir pasteur. Si Esther n'était pas destinée à devenir reine, tous les juifs devraient être externés. Tu n'es pas dans ta famille par hasard. Il y a des gens qui veulent changer de famille. Ta famille est pauvre. Ah j'en ai marre avec la pauvreté, une famille de pauvres, pourquoi je suis né dans cette famille? Moi je... Non! Tu voulais la famille de qui? Ta place c'est là où tu es. Si cette famille-là est pauvre, c'est toi qui la rendras riche, parce que toi, tu es une source de bénédiction pour ta famille. Il ressemble, il est le Dieu de gloire. Personne n'est comme j'élevé. Personne n'est comme j'élevé. Dans les yeux, personne n'est comme lui. Personne n'est comme j'élevé. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme j'élevé. 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 De la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dites un bon Amen. Dites un Amen qui attire la faveur de Dieu. Dites un Amen qui libère la puissance de Dieu. Dites un Amen qui libère l'onction. Dites un Amen qui guérit les malades. Dites un Amen qui donne le mariage. Dites un Amen qui donne les enfants. Vos Amen sont les solutions à vos problèmes. Parce que ce que vous déclarez sur la terre est d'accepter au ciel. Ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Vos Amen sont les Amens de l'Église. Et Dieu a conféré ses pouvoirs à l'Église. Lorsqu'ensemble nous disons Amen, la chose s'accomplit. Amen. Amen. Prenons place. Nous avons annoncé le thème de cette année, la destinée. Ma destinée, parce que la destinée est individuelle. Elle est personnelle. Même si vous êtes nés jumeaux, vous n'avez pas la même destinée. Même si vous êtes nés de même père, même mère, vous n'avez pas la même destinée. La destinée est individuelle. La destinée est prophétique. Comprendre la destinée, tel sera le thème de ce jour. J'ai essayé le dimanche dernier de parler de la destinée d'une manière assez vaste. J'ai essayé en filigrane de toucher les aspects qui sont différents les uns les autres de la destinée. Et je vais revenir sur les termes, sur les notions essentielles qui nous aideront à comprendre le message de Dieu qui concerne la destinée. C'est vraiment une étude des termes accompagnée des cas pratiques, des exemples dans la Bible. Si nous comprenons ces petites notions, les mots, les concepts qui entourent la destinée, nous comprendrons la suite de messages et ce qui va permettre à chacun de découvrir d'abord sa destinée. Avoir une destinée, c'est une chose. La connaître ou la découvrir en une autre. Et une fois qu'on a découvert sa destinée, comment on rentre dans sa destinée afin de cheminer avec le Seigneur jusqu'à destination. Le mot destinée vient du mot destination. C'est-à-dire un point fixé que l'on doit atteindre. On va vers un endroit. On va vers une place. Un point fixé. Paul dit « Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours. » Je cours. Il était dans sa destinée, mais il n'avait pas encore atteint la destination. Il n'avait pas encore atteint le but. Je cours vers. Mais à la fin de sa vie, il dit « Je combattus le bon combat. » Et c'est là que Paul commence à dire que la mort met un gain parce qu'il avait atteint la glorification. Parce qu'il avait atteint sa destinée. « J'ai combattu le bon combat. » Et le Seigneur quand il est venu, après son baptême, il va être amené au désert où il a été tenté par le diable. Il reste en jeûne des prières pendant 40 jours, 40 nuits. Quand il le revint, il ouvre le livre du prophète Esaïe quand vous lisez dans Luc au chapitre 4 verset 18. Là, il dépeint son programme d'action, son cahier de charge. Pourquoi il est venu ? Il dit « L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a envoyé pour... » La suite, c'est sa mission. Guérir ceux qui ont les cœurs prisés, libérer les captifs, proclamer une année de grâce. Il présente son cahier de charge. Il est rentré dans le ministère. Il est dans la voie de sa destinée. Souvenez-vous qu'à chaque fois que le Seigneur parle de son père, il parle de sa mission. Les œuvres qu'il doit accomplir, les œuvres pour lesquelles le père l'a envoyé. Mais alors, tant qu'il n'était pas parvenu à la croix, il n'avait pas atteint sa destinée. Voilà pourquoi pendant qu'il fait une prière sacerdotale, dans l'évangile de Jean chapitre 17, il fait rapport de tous les travails qu'il a fait sur la terre au père. Il parle de ses disciples, il parle de nous, il parle du monde. Je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, il fait rapport de tout son travail. Et à la croix, il dit, tout est accompli. Il a atteint la destinée. Donc, on a atteint la destinée quand on a accompli les choses pour lesquelles on a été créé et envoyées sur la terre. Nous avons dit que, par définition, la destinée, c'est une puissance souveraine qui règle les choses qui doivent être ou les choses qui doivent exister. et quand nous avons lu dans le psaume 139, nous lirons encore ce psaume 139, le verset 16. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Voilà, c'est le texte parmi tant d'autres dans la Bible qui vient nous expliquer que chaque personne créée par Dieu, envoyée sur la terre à une destinée. Une histoire écrite par Dieu. Les jours de la naissance, les jours de la mort, ce qu'il aura accompli, son mariage, le mariage fait partie de la destinée de quelqu'un, les enfants font partie de la destinée de quelqu'un, les travails pour lesquels Dieu t'a envoyé. Et donc, chaque personne a une histoire écrite par Dieu concernant sa vie. Le problème, c'est d'avoir la révélation de connaître son histoire. Le problème, c'est avoir la révélation de savoir pourquoi je suis ce que je suis et je ne suis pas l'autre. Tu n'es pas l'autre parce que vous n'avez pas la même histoire. pourquoi je suis grand détail et je ne suis pas petit détail. Tu es grand détail parce que tu n'as pas la même histoire avec celui qui est petit détail. Parce que vous n'avez pas été envoyé sur la terre pour le même but, pour la même mission. Il n'existe pas une personne sur la terre qui soit créée par Dieu pour rien. tout être créé à l'image de Dieu a une mission pour laquelle Dieu l'a créé. Et toute personne est utile aux yeux de Dieu. Et toute personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu refuse à quiconque quelle que soit sa position, quelle que soit son influence, de supprimer la vie à une autre personne. Personne n'a le droit parce que supprimer la vie à une personne c'est arrêter sa destinée. Et c'est créer un vide dans la société et dans le monde. C'est empêcher quelque chose que Dieu voulait faire accomplir par cette personne de s'accomplir. Voilà pourquoi tu es utile pour l'église. Voilà pourquoi tu es utile pour ta famille. Voilà pourquoi tu es utile pour la société. Tu es utile pour la France. Dis à ceux qui ont été cotés je suis utile pour la France. Je suis utile pour ma maison. Je suis utile pour l'église. Je suis utile pour mon peuple. Amen. Voilà pourquoi dans l'histoire de libération de peuple il n'y a jamais eu de co-libérateur. Il y a toujours eu un libérateur. La question de la destinée est très importante dans la vie de peuple. Il n'y a jamais eu de co-libérateur. Toujours un. Mais Dieu met à ses côtés des hommes et des femmes qui vont l'accompagner. Qui chacun va apporter son expertise. Parce qu'à chacun Dieu a donné des talents. À chacun Dieu a donné de l'intelligence. Et sans les talents des uns et des autres le leader ne pourra pas accomplir sa mission. Voilà pourquoi il appelle Moïse pour libérer je parlerai des obstacles dans la destinée. Mais Moïse est complexé parce qu'il n'a pas l'expression facile. Et Dieu se rend compte que toutes les hésitations de Moïse quand Moïse tourne autour de la peau pour dire quand j'irai ils me diront qui t'a envoyé qu'est-ce que je dirai ? Non là n'était pas le problème. Moïse savait que Dieu l'avait appelé pour libérer le peuple mais il s'est dit comment je vais me tenir devant le peuple ? Je ne pas les langages faciles parce qu'il bégué. cela était son problème. Ce que lui trouve comme un obstacle pour rentrer dans la destinée Dieu va contourner cela et dit à côté de toi il y a ton frère Aaron c'est lui qui parlera. Mais Aaron n'est pas co-libérateur une aide pour accompagner Moïse. Voyez-vous ? Et donc ceci doit amener les gens à comprendre. Voilà pourquoi il y a des nations ou des peuples après la mort d'un chef ils vont connaître des années des années de souffrance des années des années de division des querelles internes des guerres civiles tant que Dieu n'a pas suscité un autre chef les gens vont souffrir vont tourner Aaron jusqu'à ce que Dieu va susciter un seul qui va les mettre tous ensemble qui va les rassembler donc vous allez comprendre que la question de la destinée est très complexe très très complexe c'est pour cela que je vais donner quelques notions de base quelques définitions pour mieux comprendre cela un pouvoir souverain qui règle les choses qui existent ou qui doit exister mais avant que je n'oublie cela il est important que je vous dise que lorsqu'on parle de la destinée on rentre en profondeur de ce message à un moment donné on a l'impression comme si nous étions devenus si on doit croire au message de la destinée oui il faut croire à ce message car ce message est fondé dans la parole de Dieu et nous avons dans la Bible des exemples pour démontrer la réalité de la destinée j'étais avec un ancien ambassadeur en France un jour je partageais avec lui dans un restaurant il m'a dit explique-moi toi qui es pasteur est-ce que la destinée existe lui parler du destin la même chose le destin je dis mais pourquoi vous me posez cette question il me dit parce que je suis allé en campagne électorale chez moi dans mon village et là je trouvais un collègue de classe au petit séminaire qui était le major de la promotion le meilleur s'il n'avait pas 80% il avait 85% alors je l'ai trouvé dans quel état paysan mais il était plus intelligent que moi comment suis-je devenu ce que je suis devenu ministre ambassadeur et lui qui était le plus intelligent se retrouve dans cette situation ce n'est pas parce que on a été le premier à l'école qu'on sera le premier dans la société qu'on deviendra le président de la république ou le PDG au fur et à mesure que nous allons parler de la destinée tu vas comprendre ces choses et là j'avais essayé de lui parler de la destinée selon Dieu pas selon les hommes et donc quand on rentre dans la profondeur de ce message il est prudent de dire aux enfants de Dieu que nous ne sommes pas des robots c'est pas parce que Dieu a déjà écrit mon histoire je viens je croise mes mains mes bras mes pieds et j'attends non les choses ne se passent pas comme cela souviens-toi quand tu avais obtenu ton bac quelles étaient tes ambitions et moi je te disais non je te vois aller loin souviens-toi tu avais une ambition et moi je voyais que cela était je dis non je te vois aller loin tu as fait ce que je te demandais de faire et aujourd'hui là où Dieu t'a placé tu es cadre ok pense à ce que toi tu me disais ce que tu voulais faire est-ce que tu serais là où tu es quelqu'un a compris il avait son projet nous pouvons avoir des projets dans nos vies mais ce sont les desseins de l'éternel ce que lui a écrit qui s'accomplit dans nos vies si j'avais dit oui je suis d'accord avec toi Christian mon fils fais ce que tu penses faire il ne serait pas ce qu'il devait la destinée est très complexe ce n'est pas parce qu'il y a une histoire non là quand nous parlerons des obstacles vous comprendrez pourquoi dans la vie de beaucoup de gens il y a des destins brisés les destins brisés sont des échecs tu es dans la voie de ton destin ou de ta destinée mais quelque chose arrive et tout s'arrête nous y reviendrons et donc par définition c'est cette force indépendamment de notre volonté qui va agir sur nous sur ce qui avait été arrêté par Dieu c'est l'intention de celui qui crée la chose de donner un but à la chose c'est ça la destinée l'intention vient du créateur de la chose et pas de la chose créée et pas de la créature tu fabriques un objet d'art tu dis cet objet est destiné à c'est l'artiste qui donne le sens c'est l'artiste qui donne la valeur à l'objet d'art qu'il vient de fabriquer la destinée c'est l'intention originale au commencement l'intention originale de la création d'une chose c'est cela la destinée alors pour nous nous ne pouvons pas parler de la destinée si nous n'allons pas chercher l'intention originale de notre création pourquoi Dieu t'a créé quand tu vas sonder l'intention originale à l'origine la pensée de Dieu alors tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a-t-il créé quand nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre premier verset 1 je suis en train de donner la définition de la destinée Genèse chapitre 1 verset 26 à 28 les premiers verset 26 à 28 nous avons la parole au nom de Jésus puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme merci l'intention originale de Dieu pour avoir créé l'homme d'abord il le crée à son image mais le but c'est que l'homme domine sur toute la créature que l'homme domine sur toute la créature et maintenant nous allons dans Ephésiens Ephésiens chapitre 2 verset 10 Ephésiens chapitre 2 verset 10 je lis la parole au nom de Jésus car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions Amen car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres personne n'a été créé en Satan même s'il ne sert pas Dieu même s'il est sorcier même s'il est magicien elle a dérapé elle a perdu sa vocation elle a perdu sa raison d'être sur la terre mais toute personne humaine a été créée en Jésus Christ et quelle était l'intention de Dieu pour créer l'homme créer en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions nous avons des oeuvres à faire des oeuvres que Dieu a préparé d'avance chaque création répond à un besoin de Dieu sur la terre Yves répond à un besoin spécifique de Dieu Michael répond à un besoin autre que le besoin de Yves ainsi de suite voilà pourquoi tu ne peux pas être bon partout voilà pourquoi tu ne peux pas être fort en maths en chimie en physique en français en anglais quelque part tu es nul 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 zéro ailleurs tu es fort tu es bon là où tu es nul il y a un autre qui est bon qui est meilleur ne souffre pas pour cela ne cherche pas à faire comme moi toi tu feras autrement mais tous nous cheminons dans la destinée de l'église je ne chercherai pas à faire comme le diacre césar je ne chercherai pas à faire comme le passeur max je ne ferai pas comme l'évangiste en tout l'évangiste mindo je ne ferai pas comme le frère étienne non j'ai des œuvres à faire ce que Dieu m'a donné moi à moi tu as des choses à faire ce que Dieu t'a donné à toi mais maintenant quand nous parlons des œuvres ici parce que dans la destinée il y a la notion d'héritage que je vais expliquer qu'il faut comprendre c'est pour cela que l'intitulé du thème comprendre la destinée il y a la notion d'héritage très important il y a la notion des œuvres à faire la mission il y a la notion du combat de la destinée important il y a la notion du destin brisé important parlant des œuvres à faire quand la Bible dit que nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions écoutez-moi bien Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il domine dans l'église Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il travaille dans l'église l'église arrive quelque part dans la destinée de l'homme je dis l'intention originale de Dieu c'est que l'homme domine dans le monde écoutez-moi bien c'est là où les destins de beaucoup de chrétiens sont brisés parce qu'une fois devenus chrétiens ils pensent qu'ils n'ont rien à faire dans le monde l'église est devenue leur monde si tu es médecin tu vas opérer qui ici ? nous avons un grand chirurgien là-bas derrière il vient pour adorer le Seigneur où il pratique la chirurgie docteur vous êtes venu avec du matériel qui a la pancite ici dans la salle comme ça on va dire bon le docteur va derrière dans le bureau du passé va opérer là-bas hallelujah je vais qu'on se mette d'accord sur la compréhension du message et là quand la Bible parle des œuvres à faire ici ne limitez pas cela dans le périmètre de l'église le but primordial de Dieu ce n'était pas de faire l'église pourquoi l'église ? parce que l'homme créé à l'image de Dieu était dans la présence de Dieu pourquoi l'église ? pourquoi l'église ? c'est le péché qui amène l'église dans la destinée de l'homme mais l'église c'est le monde pour Dieu donc l'homme devrait dominer dans le monde alors les œuvres à faire la notion des œuvres ayant été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions bien évidemment il y a des œuvres dans l'église dans la maison de Dieu mais les œuvres ici touchent à toute activité de l'homme sur la terre dans le monde dans ta destinée tu peux servir Dieu en tant que maçon en tant que cordonnier en tant que boulanger en tant que maire en tant que député en tant que médecin c'est celle-là la destinée la destinée ce n'est pas devenir pasteur pour les uns oui il y a des hommes qui sont destinés à devenir ministres de Dieu ok donc il faut que les chrétiens comprennent que le monde ne doit pas être abandonné aux satanistes le monde c'est pour vous vous qui êtes l'image de Dieu c'est vous qui devez dominer donc les œuvres ici concernent l'ensemble des activités de l'homme sur la terre on est bien d'accord sur la notion des œuvres n'est-ce pas voilà retenez cette définition les œuvres les uns seront sacrificateurs évêques prêtres évangélistes anciens diagres médecins infirmiers dentistes maçons charpentiers tout est utile pour la construction d'une société moderne chaque création d'une personne née de Dieu créée en Jésus Christ est la réponse à un besoin de Dieu sur la terre il y a des gens qui ont été créés pour évangéliser c'est un besoin de Dieu sur la terre il y a des gens qui ont été créés pour aider les autres c'est un besoin de Dieu sur la terre il y a des gens qui ont été créés pour diriger les autres c'est un besoin de Dieu sur la terre à chaque création il y a un besoin Samuel est né à une époque où en Israël la Bible dit que la parole de l'éternel était devenue rare la parole de l'éternel était devenue rare à l'époque il n'y a pas de Bible à cette époque il n'y a pas de Bible il y a des manuscrits qui vont intervenir plus loin après Moïse avant Moïse il n'y a aucune écriture comment les gens servaient Dieu comment les gens entendaient la parole de Dieu Dieu parlait aux hommes à travers les prophètes dans le livre de 1 Samuel le chapitre 3 1 Samuel chapitre 3 là vous comprenez pourquoi Samuel est né nous lisons la parole de Dieu 1 Samuel chapitre 3 verset 1 le jeune Samuel était au service de l'éternel devant Elie la parole de l'éternel était rare en ce temps là les visions n'étaient pas fréquentes voilà pas de révélation pas de vision et Dieu envoie Samuel Samuel doit répondre à ce besoin je dis que la destinée n'est pas quelque chose d'automatique mais pour que Samuel rentre dans la destinée sa destinée pour que Samuel apprenne à faire les oeuvres pour lesquelles Dieu l'a créé Dieu l'envoie auprès du sacrificateur Elie à ne pas confondre avec le prophète Elie pour l'apprendre pour le former pour le forger c'est par cette formation c'est par cette initiation que Samuel va maintenant rentrer dans sa destinée il est né à une époque où la parole de Dieu les visions ne se faisaient pas entendre en Israël dans les livres d'Exode au chapitre 2 du verset 1er au verset 9 on vous parle de la naissance de Moïse pourquoi Moïse est né est-ce que Moïse est né comme tout enfant Moïse est né parce qu'il y avait un besoin le besoin de Dieu était que la promesse qu'il avait faite à Abraham s'accomplisse pour la sortie d'Egypte des Hébreux et il fallait envoyer un libérateur maintenant pour comprendre la destinée Pharaon avait ordonné à ses contus tous les enfants mâles nœuds des Hébreux tous les garçons à la naissance quand vous lisez ces textes vous allez voir voir que Moïse va échapper à ce génocide pourquoi Moïse a échappé pourquoi les autres sont morts et pas lui et de quelle manière il est sauvé sauvé des eaux où un gros poisson pouvait bien l'avaler et pourquoi ce n'est pas une autre personne qui va découvrir Moïse là où sa mère l'a laissé c'est seulement la fille de Pharaon pourquoi seulement la fille de Pharaon comprenez la destinée personne ne peut changer ton histoire le problème c'est que tu ignores ta destinée et voilà pourquoi tu souffres oui quand on n'est pas rentré dans sa destinée on va souffrir je vous dis le vrai tu iras au ciel mais sur la terre tu vas souffrir nous parlons de la terre parce qu'on ne sont pas au ciel sur la terre il faut s'épanouir quand tu es dans ta destinée tu vis un épanouissement spirituel physique moral tu n'es pas là en train de forcer des choses forcer des portes tâtonner 50 diplômes parce qu'avec les 49 premiers tu n'as pas trouvé du travail comment tu peux avoir 50 diplômes quand est-ce que tu vas travailler tu tâtonnes tu essayes à gauche à droite ça ne marche pas tout simplement tu n'es pas sur le chemin de ta destinée et si tu meurs comme cela tu meurs malheureux c'est un drame de mourir malheureux Alléluia il faut mourir avec sourire Seigneur je viens vers toi oh mon Dieu et laisse les autres en paix que la paix de Dieu soit avec vous moi je veux auprès du père du sourire les mères pas fâchées je refuse la mort non c'est parce que tu as échoué tu as détruit la vie de tes enfants tu as détruit la vie de la famille tu as détruit la société tu as échoué Dieu t'entend en jugement tu as des comptes à lui rendre tu as un rapport à rendre qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés est-ce que tu sais pourquoi je t'avais envoyé sur la terre toi tu devrais être intercesseuse du bishop Bruno mais tu ne l'as pas été pourquoi tu ne priais pas pour cet homme toi tu devrais être partenaire dans l'église des jubilés qu'est-ce que tu as fait de ton argent toi tu devrais aider les orphelins je t'ai donné de l'argent et l'argent que je t'avais donné le but c'était pour que tu aides les orphelins pour que tu prennes soin de veuves ces deux là orphelins et veuves si vous touchez vous touchez la prénèle de Dieu lisez bien la Bible lisez bien la Bible c'est que je ne comprends pas c'est que les satanistes quand ils ont l'argent ils prennent soin des orphelins et de veuves mais c'est notre mission nous les bonnes oeuvres c'est notre mission et ils les font pour d'autres buts un jour j'en saisirai sur ça ils les font pour d'autres buts Moïse va être accueilli par la fille de Pharaon c'est pas par hasard Moïse va être enseigné va apprendre les choses du royaume dans la maison de Pharaon Moïse est prince vous savez qu'en Egypte Pharaon était Dieu et c'est pas n'importe qui qui pouvait aller le voir rien que se présenter devant lui non Dieu est terrible il fait adopter Moïse prince dans la maison de Pharaon parce que le moment venu c'est lui qu'il va envoyer parce que lui pouvait voir Pharaon c'est son père il pouvait le voir quand il voulait quand on dit à Pharaon que Moïse est là mais il n'a pas hésité de dire faites-les rentrer voyez comment Dieu prépare les choses la destinée on a tué tous les enfants de l'âge de Moïse les garçons pourquoi on n'avait pas tué les filles parce que même Satan savait que le libérateur c'est pas une femme c'est un homme donc ça ne sert pas de tuer des filles parce que l'ordre donné par le roi constituait à tuer tous les garçons nés des hébreux donc si Dieu avait envoyé une femme le diable allait tuer toutes les filles et laisser les garçons on peut parler de Jésus le massacre de Bethlehem Dieu prévient Joseph prend Marie et l'enfant fouillé en Égypte parce que Satan voulait briser les destins du Seigneur et donc si Dieu n'avait pas épargné le Seigneur il à être aussi tué comme tous les enfants de Bethlehem donc l'église ne serait pas là aujourd'hui les destins seraient brisés la destinée vous avez compris que c'est quelque chose pour laquelle Dieu lui-même a écrit l'histoire de chacun les œuvres vous avez compris les œuvres dans l'église à servir Dieu mais l'intention originale de Dieu c'est que l'homme travaille dans le monde domine dans le monde l'église arrive parce que l'homme a péché il fallait que Christ vienne racheter les hommes et ceux qui ont été rachetés devraient être regroupés quelque part parce qu'ils lui appartiennent en attendant les renlèvements ils ont besoin d'être éduqués ils ont besoin d'être enseignés ils ont besoin d'être instruits ils ont besoin de vivre la commune fraternelle pour être plus forts être ensemble en attendant l'enlèvement mais notre destinée que nous les sachons si les uns sont appelés à travailler dans la maison de Dieu alors que tous nous devons travailler dans la maison de Dieu mais d'autres sont appelés à travailler pour le monde pour la société dans tous les domaines de la vie pour la société pour la société pour la société